Disponible depuis février 2019 au Japon, Catherine Full Body se décide enfin à atterrir dans nos contrées, affublée d'un nouveau moteur et dotée d'un nombre conséquent de nouveautés. Le titre original aura fait couler beaucoup d'encre et déchaîner les passions, mais cette version revue et corrigée a-t-elle ce qu'il faut pour nous faire repasser à la caisse ? C'est ce que nous allons voir en moins de 3 minutes. Full Body nous relate l'histoire de Vincent, trentenaire paumé qui voit sa relation de longue date avec Catherine avec un cas, mise en péril par Catherine avec un C, avec laquelle il commet l'adultère. Le cœur de l'intrigue se trouve donc dans les questionnements moraux et existentiels de Vincent. Ces derniers se matérialisent une fois la nuit tombée lors de phases de puzzle accompagnant de monstrueux cauchemars dont la vie de Vincent dépend. Effectivement, si Vincent meurt dans ses rêves, il meurt dans la vraie vie. Si la version de 2012 restait sur ce postulat, Full Body introduit le personnage de Catherine avec un cul, ou Rin, jeune femme aux cheveux roses qui complexifie les enjeux amoureux. Apportant un archétype supplémentaire, Rin donne de l'épaisseur aux propos globales du jeu car elle permet d'aborder des thématiques nouvelles sur le couple, le genre et la sexualité. On se gardera bien de trop vous en dire afin de conserver la surprise, mais sachez que, bien que son intégration à l'histoire paraisse parfois forcée, Rin est un ajout de taille autant au niveau de l'histoire qu'en termes de gameplay. D'une part, car elle ouvre de nouvelles perspectives de dialogue au sein du Stray Ship, le café où Vincent déballe ses états d'âme à ses proches. Et d'autre part, car elle est d'une aide précieuse lors des phases d'escalade et de réflexion. Ces phases de puzzle reposent toujours sur les mêmes fondamentaux. Vincent peut escalader, pousser et tirer des blocs afin de se créer des escaliers et parvenir au prochain lieu sûr. Il pourra ramasser différents power-up ou consommables afin de faciliter son ascension, comme des boissons énergisantes permettant de sauter deux blocs d'un coup ou des coussins augmentant son nombre de retours en arrière possible. Ces derniers deviennent très vite indispensables, tant la difficulté de ces phases peut s'avérer élevée. Le soutien de Rin est donc bienvenu. Cette dernière ralentit le temps lorsque la mort semble imminente à l'aide d'une douce mélodie au piano. Cet ajout et les nouveaux modes de difficulté rendent le tout beaucoup plus accessible, ce qui est loin d'être un mal tant le Catherine de 2012 pouvait se montrer punitif. Outre le nouveau personnage et les modes de difficulté, Full Body apporte une variante de gameplay grâce au mode Arrange qui modifie l'agencement et la forme des blocs, offrant de nouvelles manières d'appréhender une formule déjà très efficace. Évidemment, les modes multijoueurs sont toujours de la partie. Full Body est aussi l'occasion pour Catherine de changer de moteur. Le résultat fait plaisir à voir, notamment car l'aliazine est nettement moins présent grâce au passage au 1080p. Mais c'est le travail sur l'éclairage qui saute tout de suite aux yeux. C'est surtout marquant à l'intérieur du Stray Sheep qui voit son ambiance changer drastiquement. Le bar est plongé dans une douce lumière chaleureuse qui contraste énormément avec les teintes plus froides et sombres de l'original. D'un boui-boui miteux, on passe presque à un salon lounge huppé. Ce travail sur l'éclairage, couplé à l'arrivée de Rin, qui joue du piano au coin de la salle, apporte une atmosphère résolument plus positive à l'ensemble. Pour plus de détails sur la refonte graphique et ses apports quant à l'expérience de jeu globale, nous vous invitons à lire notre test écrit qui revient plus en profondeur sur tous ses aspects. Ces ajouts donnent à Catherine Full Body une toute autre saveur. Le résultat est bien moins anxiogène, ce qui pourra possiblement troubler les fans du jeu original, mais qui offre une très bonne excuse pour revisiter une oeuvre toujours aussi singulière.